Salut les dumers ! Alors je vous retrouve un petit peu dans un décor particulier puisque comme vous le savez je suis en train de déménager et du coup c'est un peu compliqué pour moi en ce moment donc je vous retrouve un peu dans mon salon je viens de me laver les cheveux, c'est pas que mes cheveux sont dégueulasses c'est juste que je suis en train, enfin je viens de me les laver mais je voulais vous présenter ceci que j'ai reçu aujourd'hui qui est ma commande diastyle, j'avais très envie de vous le présenter depuis le temps que je l'attends donc bien sûr il y aura un try-on des avis que j'ai reçu et on va ouvrir tout ça ensemble et j'ai hâte de voir ce que ça va donner c'est parti ! Alors je vais ouvrir donc ce colis avec vous juste avant j'ai commandé sur YesStyle au début du mois de mai c'est vers le 10 le colis a mis plus de 15 à 16 jours pour venir donc c'est assez long surtout que j'avais choisi la télévision express je sais pas, j'ai pas tout compris parce que le site est uniquement en anglais mais sachez que c'était assez long donc j'en ai dit pour 100 euros j'ai voulu prendre un peu de tout donc j'espère que ça va être bon j'ai jamais commandé sur ce site là et en fait quand je suis revenue du Japon il y avait plein de choses qui me faisaient très long vous imaginez c'est pas ça donc c'est arrivé entrée dans comment on dit entrée dans enfin bien quoi pas de soucis au niveau du paquet j'arrive pas à louer j'arrive pas à louer mais je vois des choses qui me plaisent je vous montre un petit peu l'intérieur donc voilà, il y a une paire de chaussures que j'ai beaucoup trop hâte d'essayer même si entre nous j'ai un peu peur qu'elle ne m'avait pas mais bon écoutez on va commencer donc on va commencer par les chaussures puisqu'elles sont juste sur le dessus du carton voilà je voulais des chaussures typiquement japonaise je sens déjà un talon très très haut elles sont magnifiques alors c'est pas le style de tout le monde mais voilà la beauté la beauté elles sont vraiment très 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 belles comme des vox ou l'autre donc j'ai pris en 38 tout simplement parce que les tailles chinoises tailles très petites en général et je me suis dit vas-y prends en taille 38 au moins comme ça tu seras tranquille si jamais c'est trop grand tu mets une pointure enfin une femelle dedans et voilà tu seras tranquille il n'y aura pas de soucis là dessus donc elles sont vraiment de super bonne qualité franchement j'ai rien à dire elles ont l'air hyper confortables et je pense que c'est vraiment ma pointure alors il faut savoir qu'elles ont à peu près 10 cm de talon c'est ce que j'avais vu sur le site d'ailleurs je vais essayer de vous trouver combien j'avais payé ces articles je crois que les chaussures c'est ce qui m'est revenu le plus cher alors attendez bougez pas je vais vous dire ça allez donc les chaussures me sont revenus pour 35,43 euros donc voilà c'est ce que j'ai payé le plus cher donc en 38 avec bien 10 cm de talon mais bon comme il y a une petite plateforme dessus je pense que ça se verra pas alors vous allez me dire c'est pas trop des chaussures pour l'été mais bon tant pis au moins pour cet hiver elles seront là c'est beau ensuite j'ai commandé donc les articles arrivent dans des petites poches comme ça donc ça je crois bien que c'est ma jupe de décovière alors donc on a une petite jupe oulala j'ai tout pris une taille au dessus de moi parce que je savais que ça allait risquer d'être un peu court et donc je l'ai payé 14,50 euros donc je l'ai pris en M en sachant que moi d'habitude je fais du S et là autant vous dire que c'est pas en M français, c'est un M je pense même que c'est beaucoup trop petit pour moi j'ai hâte de l'essayer mais à mon avis j'ai peur que ça soit petit petit alors je vais faire un régime donc je vais peut-être perdre quelques kilos mais en tout cas pour l'instant ça risque d'être un peu compliqué à porter donc on va bien voir alors je vais vous montrer après ça c'est quoi ? oulala j'étais commentée tellement de choses alors je vous montre le deuxième article que j'avais le plus envie de recevoir c'est ceci en fait voilà je suis partie au Japon et je voulais absolument un sac de scie les colliers japonaises c'est collier japonaises et les seuls que j'avais trouvé coûté très clairement une blinde parce que c'est de la très bonne qualité et voilà au Japon ça coûte très cher donc j'ai trouvé celui-ci qui m'a quand même coûté 26 de l'équipement et qui sent du chinois à plein nez donc voilà il se présente vraiment sous la forme d'un sac d'écolière alors attendez je vais essayer ah par contre ça pue oh la vache de toute façon je suis chinois à plein nez donc il se présente comme ceci vous voyez c'est un sac très format écolière là vous pouvez mettre des cris gris j'ai trop hâte vous avez une petite poche ici une autre poche ici fermée mais voilà c'est très joli par contre je vais laisser ça aérer parce que là je ne suis pas l'odeur ça pue de la mort alors ensuite j'ai commandé ceci ceci je me suis un petit ceci on va savoir ceci ah ou la vache la matière est super l'eau alors en fait j'ai commandé ça donc c'est je vais payer 9,94 pour 9,94 la qualité quoi laissez tomber alors en fait le petit truc bien c'est une jupe sauf que vous avez le short intégré en dessous donc c'est une petite jupe noire toute simple pour 9,94 j'ai trop super joli un peu patineuse elle est taille élastique donc je pense que là il ne devrait pas y avoir de soucis je l'ai pris en M aussi et à mon avis ça va être bon je veux dire voilà donc j'ai hâte de l'essayer aussi on va voir ce que ça donne le but j'avais pris pour le short pour éviter qu'on voit à travers je pense que ça peut être pas mal mais par contre ta qualité est vraiment très 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 bonne donc très contente il reste donc ce gros paquet là on arrive déjà donc j'ai commandé alors qu'est-ce qu'il me reste ? il me reste ceci alors ça se présente dans une petite pochette comme ça j'ai acheté ça ça doit être le petit shirt qui m'a coûté 3,39 euros alors attendez comment ça se fait ce truc comme ceci en fait j'ai acheté ça c'est pour mettre vous savez sous les jupes justement comme l'autre de façon à ce que si la jupe est très courte et bien vous ayez une sorte de boxer en dessous voilà donc ça c'était taille unique je crois une one size et écoutez à voir ce que ça donne mais c'est assez élastique et je pense que ça va très bien aller par contre si vous faites du 40 ou du 42 n'essayez même pas de rentrer là-dedans mais à mon avis ça va vraiment être série ce qui est peut-être un petit peu dommage parce qu'une taille unique c'est quand même censé aller à tout le monde donc voilà ensuite il me reste c'est quoi ça ? j'ai commandé des trucs qu'on s'en donne plus je pense qu'il a continué ah je sais j'ai commandé un bandeau alors bandeau, bandeau, bandeau je ne l'ai plus là mais il coûtait dans les 3, 4 euros en fait j'ai un petit top que j'ai acheté chez Shein qui est très transparent qui est en tant que telle et voilà je voulais vraiment un bandeau à mettre pour cacher mes petits seins donc celui-là il ne coûtait pas cher j'ai un oncle qui accroche c'est un peu énervant je vais me prendre dans tous les vêtements par contre la matière c'est typique maillot de bain alors en été je ne sais pas si c'est très très bien mais bon j'ai hâte d'essayer avec le haut pour voir ce que ça va donner désolé si vous entendez gratte gratte dans la litière c'est que le chat vient d'être ensuite j'ai acheté ceci alors là j'ai trop hâte parce que j'ai hésité sur la taille et je ne sais pas trop si ça va m'aller ou pas donc j'ai acheté oh il est trop beau j'ai une passion pour les crop tops clairement comme j'ai décidé de m'assumer un peu plus je vais sortir en crop top et donc ce crop top m'a coûté donc 17,24 euros et voilà c'est pas vraiment comme ça la qualité est vraiment excellente là-dessus j'ai rien à dire j'aime beaucoup le fait que ça soit il y a des petits motifs comme ça et franchement on n'en a rien à dire sur la qualité encore une fois trop hâte de l'essayer voir s'il me va j'avais pris S au début et j'ai pris M finalement je ne sais pas si ça ne va pas être un peu grand je ne sais pas on va bien voir alors il me reste trois trucs à vous présenter j'avais pris une verbe de bix d'oreille que je ne vois pas bon alors je vous ai présenté un des articles que j'attendais le plus puisque en fait au Japon toutes les japonaises ont beaucoup de jupes en tube et j'en avais trouvé mais j'en voulais plusieurs alors elle va être vachement grande à mon avis j'ai pris celle-ci qui est toute en transparence toute blanche je veux dire elle n'est pas du tout en transparence elle a l'air d'être magnifique et c'est typiquement le genre d'article que j'aime voilà avec un joli haut j'ai déjà une idée avec une couronne de fleurs dans les cheveux par exemple ça pourrait faire super bien donc la petite robe blanche enfin la petite jupe blanche pardon m'a coûté 12,91€ et elle a l'air d'être d'excellente qualité encore une fois alors il va m'en rester un truc c'est bizarre parce que normalement j'ai pas mes billes d'oreille c'est bizarre ça c'est très bizarre j'ai une espèce de mèche bique en même temps et ben non bon on va écouter je l'ai presque sûre de les avoir prises je l'ai peut-être pas prises finalement je l'ai peut-être retirées en disant que j'en avais déjà assez c'est petit alors ça c'est ce que ça peut être ah je sais c'est là aussi j'ai très calme de là-bas alors c'est un haut je ne pensais pas qu'il allait être si chaud que ça qui se présente comme ceci donc en fait c'est une épaule dénudée vous le portez comme ça et là vous avez un petit choker au niveau du cou il m'a coûté 10,56€ et je l'ai pris en noir il existait également en camel il a l'air très bien encore une fois j'ai pris une non c'était une taille unique donc peut-être que ça va être un peu grand je ne sais pas vraiment faire de mes cheveux ça m'énerve donc j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne et le dernier truc alors ça j'ai vu ça partout sur les sites chinois c'est ce sont attention il s'agit d'un gant pour gratouiller les chats pour leur enlever leurs poils il me paraît que c'est révolutionnaire alors je ne sais pas ce que ça va donner je ne sais pas si les chats vont apprécier mais ça a coûté 5€ je me suis dit qu'il fallait tenter si c'était révolutionnaire et que ça permettait d'enlever beaucoup de poils pourquoi pas donc voilà pour ma petite commande de chez YesStyle donc il y a juste les boucles d'oreilles je suis étonnée parce que j'étais pourtant sûre de les avoir commandés mais apparemment j'ai dû j'ai dû fumer bah si pourtant ils sont là asymétrique de rhum j'ai l'impression qu'ils ont oublié de les mettre dans ma commande c'est chouette ça alors je les ai peut-être fallu pourtant j'ai filé pas de ce qu'il y a j'espère que je ne vais pas faire trop de bris ne pas trop faire ça quand je filme avec lui non ils ne sont pas je ne suis pas fan ah je ne vous imaginez pas du tout comme ça donc je vous présente dans un petit cercle comme ceci qui m'a coûté 4 euros tac oh j'ai fait une bêtise alors sachez que les petites attaches ne sont pas accrochées aux boucles d'oreilles donc c'est des boucles d'oreilles toutes simples mais que je trouvais super jolies en fait elles sont asymétriques vous voyez il y en a une qui est plus grande que l'autre donc ça je pense qu'il n'y a pas de soucis on va essayer ils font des bijoux super sympas qui font trait à la mode japonaise donc j'aime beaucoup et donc voilà du coup pour la présentation des vêtements c'est fait je vais essayer d'aller ranger mes cheveux parce que je ne supporte pas bonjour et puis je vous retrouve tout de suite pour les essayages et pour voir ce que ça donne porté bon les tumors on se retrouve alors je suis désolée je porte un cheveux parce que voilà donc je porte le petit haut avec le choker qui se présente comme ça avec l'épaule dénudée il est génial par contre ça a été une taille unique mais une taille unique petite quoi j'ai envie de vous dire voilà il ne faut pas être trop ronde pour rentrer dans ce genre de vêtements japonais parce que je pense que si vous faites plus grand enfin plus de 38 je pense que c'est un peu compliqué bref avec ça j'ai porté alors attendez comment je vais faire pour vous montrer la petite jupe comme ceci donc j'ai mis la petite jupe qui se présente comme ceci donc avec le short qui est juste là j'adore rien que l'ensemble d'être je suis tellement amoureuse j'adore cet ensemble et écoutez la jupe me va nickel par contre c'est pareil j'ai bien fait de prendre du M parce qu'à ce niveau là si c'était du S clairement je ne rentrais pas dedans donc vraiment faites attention si vous commandez sur ce site aux tailles que vous prenez et prenez bien une taille tout au dessus parce que sinon vous êtes un peu comme ça je suis désolée sinon vous allez galérer à rentrer dedans donc voilà pour la première petite tenue maintenant je me change et je vous essaye la deuxième jupe pour voir si je rentre dedans ce qui n'est absolument pas gagné voilà ceci est un échec c'est à dire que entre nous je pense qu'on peut la fermer sous vos yeux je vais s'ébailler mais alors par contre de un je vous laisse voir où est-ce qu'elle arrive et de deux c'est à dire que attendu on passe pas comment pour cette vidéo déjà la feuille craquer hop allez je ne peux pas fermer plus que ça ok donc là je ne porte rien c'est à dire que si je me tourne si je me tourne vers vous vous voyez ma culotte voilà donc clairement j'étais sûre que ça allait pas parce que c'est pas élastique du tout non je ne vais pas me pouvoir me tourner je suis désolée c'est dommage parce que je pense que deux trois tailles au dessus aurait été parfaites voilà donc encore une fois j'ai pris du M et là il me fallait carrément du X XXL je pense pour pouvoir rentrer dedans donc petite déception pour cette robe là je pense que je vais la mettre en vente sur mon Vintel si vous faites du 34, 32, 30 je pense que vous rentrerez dedans pour les tailles au dessus je ne vous conseille même pas d'essayer voilà sinon c'est un très joli look japonais parfait et c'est beaucoup trop court je suis en culotte donc je vais enlever ça parce que j'ai le ventre toussé et je vous essaye la dernière jupe avec le petit haut différent je vous présente une tenue approximative attendez faut que je remette mes lunettes je vais essayer de vous remonter pour que vous puissiez voir hop là alors le haut et bien écoutez si j'avais pris du S je ne serais pas rentrée dedans par contre le M est légèrement trop grand et surtout je n'ai pas de Saint-Mbeck c'est à dire que là voilà donc si vous avez une petite poitrine et que vous êtes complexé comme moi actuellement donc ça vous mettez un stif dedans mais alors là je ne suis pas sûre de rentrer soit vous acceptez votre petite poitrine et vous le portez comme ça sinon il est très joli il est très très bonne qualité surtout j'aime bien les petites fermetures qui laissent voir un petit peu ce qu'il y a dessus c'est pour ça que c'est plus joli on voit même mon tatouage c'est plus joli de le porter je pense c'est un soutien-gorge j'ai soufflé de la jupe d'avant et la jupe je vais essayer de vous descendre un petit peu alors la jupe bah écoutez elle est parfaite par contre mais ça je n'avais pas de doute là-dessus vu comment je n'avais pas été déçue déjà de celle que j'ai achetée au Japon je ne pouvais que aimer celle-ci elle est vraiment très très belle et surtout point important elle n'est pas transparente c'est à dire que vous ne voyez pas à travers ce qui est quand même un bon point je vais vous juste vous montrer le sac pour faire cette tenue là bien donc je vais juste vous montrer le sac avec voilà donc c'est carrément un sac d'écolière il est vraiment super joli j'adore chachou dernière tenue je vais vous essayer de petit monde voir si ça va pour le haut transparent que j'ai acheté chez Shibu et les chaussures parce que je n'ai toujours pas essayé les chaussures et là je vous avoue que j'ai qu'une heureuse c'est de voir si elle me vaut je vais me changer et je vais vous montrer ça tout de suite j'ai pris 15 cm de plus pour ceux que vous ne voyez plus ma tête alors au niveau du haut bah écoutez j'ai rien à dire ça n'a pas l'air de trop glisser alors encore une fois par contre c'est un bandeau donc zéro vert d'une barre ça me fait suer parce que j'ai déjà pas beaucoup de seins et je vous avoue que je suis assez complexée par ça mais bon bref je vais quand même je suis contente parce que je peux le porter du coup c'est un body vous voyez que j'avais acheté tout en transparence alors j'ai remis la petite jupe short de YesStyle mais je la viendrai pas pour mettre ça parce que je pense que ça va pas trop avec mais en tout cas surtout le must du must et je vais me tourner pour vous montrer ça pour que vous puissiez voir mon bâtard aussi également ta la la ne sont-elles-t-ils pas magnifiques ne sont-elles-t-ils pas magnifiques bien sûr Lorraine alors comment je pourrais faire pour vous les montrer tout en me pouvant vous parler ce n'est pas français vous bougez beaucoup je suis extrêmement déjolée pour cette vidéo allez on va voir si je vous mets là comme ça bon alors je ne sais pas trop comment vous les montrer autrement mais sachez que j'ai bien fait de prendre une paire de 38 parce qu'elles me vont nickel on dirait que j'ai du 37 moi je fais soit du 37 soit du 36 donc si j'ai connu 38 c'est que ça va être vraiment petit elles sont magnifiques alors je vais chercher une paire de chaussures comme ça je dois vous dire que je n'ai pas été déçue et franchement rien à redire voilà pour ce haul donc j'espère que cette revue sur le site de Yasta vous aura plu alors qu'est-ce que j'en pense j'en pense que c'est un bon site maintenant prenez toujours une taille au dessus que ce soit pour vos chaussures ou pour vos vêtements parce que vraiment ça taille très petit et surtout ne soyez pas appréciés parce que le délai de livraison est assez long moi ça a mis ouais pratiquement un mois à venir bonjour Osiris donc voilà ne commandez pas si vous êtes pressés et du coup il y aura si vous faites un 32 ou un 30 si vous avez 8 ans carrément je vais mettre ça en vente sur YesStyle Osiris sur YesStyle sur Vinted et d'ailleurs je vous mets le lien de mon Vinted ici si jamais vous voulez faire un petit tour pour l'instant il n'y a pas grand chose mais comme je déménage il va y avoir pas mal de choses pendant dans quelques temps donc voilà je vous fais un très très gros bisou n'hésitez pas à me dire quel site vous aimeriez que je teste en vêtements je pense que je vais repasser une commande chez In parce que j'ai très envie de tester leur maillot de bain donc je pense que ça ça se fera dans quelques le mois prochain en attendant moi je vous fais un très gros bisou n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 C'est parti !